Coucou les amis vierges et ascendants vierges, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2021. Donc pour ce mois de janvier 2021, on est dans un mois qui est important d'un point de vue astrologique puisque ce début d'année va être particulièrement intéressant et important astrologiquement puisqu'on aura beaucoup d'actions dans le ciel. Ce sont des énergies qui vont se voir au niveau social. Je reviens dessus souvent dans les vidéos hebdomadaires que je fais, donc n'hésitez pas à les suivre si vous voulez un petit peu comprendre les liens qui peuvent exister entre ce qui se passe dans le ciel et des événements plus sociaux ou mondiales qui concernent peut-être les dirigeants des états, etc. Généralement, on a eu une actualité très très active à ce niveau-là. Mais du coup, les énergies qui se passent en janvier, février, on va les voir parce qu'on a des énergies très intenses. Le soleil va transiter en grande partie ce mois-ci dans le signe du Capricorne. A partir du 20, le soleil passe en verso. Jupiter, Satiante sera déjà dans le signe du verso. En grande partie, Mercure sera dans le signe du verso et en grande partie, encore une fois, Vénus sera dans le signe du Capricorne ce mois-ci. L'actualité importante de ce mois, c'est Mars qui entre dans le signe du taureau. Ça, c'est une actualité très importante puisque Uranus est déjà là depuis un moment dans le signe du taureau. Et Mars, en entrant dans le signe du taureau, va venir, va s'approcher d'Uranus et va créer une situation plus que tendue. Entre guillemets, Mars représente une planète maléfique en astrologie et crée des tensions. Et en s'approchant, pardon, d'Uranus, va augmenter cette tension. Et Uranus aussi a une énergie qui est séparatrice. Ces deux planètes sont en chute dans le signe du taureau, donc travaillent négativement ou en tout cas d'une façon déséquilibrée. Donc, on va devoir observer ce qui se passe ici. Donc, en gros, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce mois-ci ? Jusqu'au 20, vous êtes plutôt dans une énergie de légèreté. On va dire que vous vous occuperez peut-être de vos enfants, le domaine des enfants, le domaine des amours, le domaine artistique sera très important. Vous avez une énergie qui est artistique très importante ce mois-ci. Vous pouvez clairement l'utiliser. Il pourrait y avoir aussi plus d'inspiration, plus de créativité ce mois-ci. Si jamais vous avez des loisirs artistiques, ils seront favorisés ce mois-ci. A partir du 20, vous allez rentrer dans une énergie autre. Globalement, ce mois, vous allez soit beaucoup travailler ou en tout cas, il y aura une énergie dans votre vie quotidienne qui sera peut-être compliquée ou il faudra gérer la vie quotidienne ici. La santé aussi sera un événement à observer et à faire très attention pour vous en tant que Vierge et ascendant Vierge. Ce mois-ci, je vais vous expliquer quand, comment, pourquoi. Le 13 janvier, nous avons une nouvelle lune et elle est dans le signe du Capricorne, à 23 degrés du signe du Capricorne. Et cette nouvelle lune, elle est plutonienne. Ce qu'annonce ici, ce qu'annonce cette nouvelle lune pour vous, c'est qu'on a une nouveauté dans votre vie intime qui est très forte et qui est transformatrice. Ce qui démarre ici dans la foulée du 13 janvier apporte une énergie qui fait que vous allez, on va dire, détruire quelque chose ou en tout cas, vous débarrasser de quelque chose d'existant et de construire autre chose. Cette énergie a lieu dans le domaine des amours, donc ça peut être un nouvel amour. Si c'est le cas, ça sera un amour qui sera très passionnel. Il y a une passion amoureuse clairement pour vous ce mois-ci ou alors il y a une énergie effectivement très transformatrice, très forte et très importante dans le domaine des enfants. Si encore une fois, vous êtes dans le domaine des arts ou d'une forme de créativité, vous pouvez aussi entamer un projet très important qui apporte une bienveillance, qui apporte beaucoup de positif. L'énergie qui découle de cette nouvelle lune, elle est positive pour vous. Pour beaucoup de vierges, l'ascendant vierge, il y aura une énergie amoureuse, disons très romantique et à la fois passionnelle dans le domaine amoureux. Le couple aussi sera assez favorisé autour du 13 janvier, donc vous pouvez utiliser cette énergie-là pour votre vie intime. Et à partir du 20, on rentre dans des énergies un peu différentes où là, la vie quotidienne prend le pas. Ça va toucher aussi le mois de février, ce que je dis ici. Et je reviendrai dessus pour la vidéo du mois de février, ou alors dans les vidéos hebdomadaires que je fais. Mais effectivement, la vie quotidienne est très importante. Soit vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup à faire dans votre vie quotidienne. Jupiter et Saturne sont aussi dans le signe du verso. Peut-être que vous vous fatiguerez beaucoup, vous aurez sans doute beaucoup à faire. Mais le souci qui est créé ici, c'est que ça apportera aussi de la nervosité. Il y aura une certaine nervosité dans votre vie quotidienne. Le rapport avec les collègues peut-être ne sera pas facile. La vie quotidienne ne sera pas facile ou très lourde. Il y aura peut-être des tensions en réalité. Il y a peut-être des tensions. Vous serez très concerné par des tensions qui ont un rapport avec la vie quotidienne, le travail quotidien, ce que vous avez à faire au quotidien. et peut-être certains sujets administratifs. Clairement, le domaine administratif n'est pas favorisé ce mois-ci pour vous. Vous pouvez être concerné par des sujets administratifs ou légaux qui sont peut-être compliqués. Si vous avez des déplacements à faire à l'étranger, il pourrait y avoir des difficultés. Si vous êtes dans les domaines de la formation, que vous soyez enseignant ou élève, il y a des situations de tensions et de complications ici. Il peut clairement y avoir des situations de tensions très inattendues dans tous ces domaines-là que je viens de citer pour vous en tant que vierge et ascendant vierge. Donc, il faudra vraiment faire attention à tous ces domaines administratifs en lien avec la légalité. Si vous êtes dans les domaines de la spiritualité, ça peut aussi vous concerner. Il peut y avoir ici des tensions assez inattendues qui sont... Les énergies sont très séparatrices et les événements se mettent en place de façon un peu soudain en fait et on ne peut pas réussir à maîtriser, à comprendre ce qui se passe ici. Vers la fin du mois, donc ça c'est une énergie qui vous touche surtout en deuxième partie de mois mais ça concernera aussi une bonne partie du mois de février. Je reviendrai dessus évidemment. En fin de mois, le 28 janvier, nous avons une pleine lune et cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du lion, à 9 degrés du signe du lion. Donc, la fin du mois est clairement très très tendue parce qu'on va avoir ce qu'on appelle un T carré dans le ciel. L'apexe, ce T carré sera Mars. L'apexe, c'est le point de tension ici. On a quelque chose qui se passe de sorte de la pleine lune a lieu en lion, donc c'est dans votre ombre. Donc, on a quelque chose ici qui est caché, que vous ne révélez pas ou que vous ne savez pas. Donc, vous pouvez peut-être apprendre quelque chose qui est très difficile ou alors on est dans une situation d'isolement, de situations qu'on n'arrive plus trop à maîtriser. Vous pouvez avoir l'impression de perdre le contrôle. Ça peut toucher aussi des situations effectivement liées à de l'hospitalisation. Par exemple, tous les lieux d'enfermement seront potentiellement concernés. Par exemple, les hôpitaux, les prisons, etc. seront potentiellement concernés. Ou alors, on est dans des situations effectivement d'épreuve où on a l'impression de ne pas réussir à contrôler ou à maîtriser. Où on a une perte de contrôle de ce qui se passe ici. Il y a une tension à ce niveau-là et ça touche de nouveau les domaines administratifs, les règles, la légalité. Ça touche aussi les formations, ça touche l'étranger, les liens avec l'étranger, etc. Donc, dans tous ces domaines, il y a des situations de tension. Si jamais vous devez voyager, je vous recommande de faire très, très, très attention. parce qu'ici, on est dans des énergies qui sont très tendues. Mars représente en astrologie la planète de la guerre et des conflits. Donc, s'approchant d'Uranus, on est dans une énergie de tension très soudaine qu'on n'arrive pas à voir venir. Et Jupiter touche aussi cette énergie-là, cette énergie de pleine lune de la fin du mois. Et Jupiter va venir ici grossir la tension existante et exagérer ce qui se passe ici. Donc, il faudra vraiment faire attention en fin de mois et faites très attention à ce que, par exemple, vous mangez, à votre santé et à la nervosité d'une façon générale parce que, clairement, vous pourrez être concerné par ces sujets-là. Par la nervosité peut-être liée à votre travail ou à ce que vous avez à faire. À la fin du mois, donc, je suis désolée, je ne vous annonce que des mauvaises nouvelles, mais on est dans un mois de tension. J'avais prévu quand j'avais fait les vidéos 2021. Donc, en fin de mois, on a aussi Mercure qui va rétrograder. Mercure sera dans le signe du verso en grande partie. Au moment où il va rétrograder, ça sera dans le signe du verso. Donc, Mercure représente la parole, les échanges, les communications, le mental, les nerfs et Mercure va être dans le signe du verso et va rétrograder dans le signe du verso. Donc, ici, ce que ça annonce à partir du 30 janvier pour vous jusqu'à les trois premières semaines du mois de février, c'est des potentialités de communication peu fluides et difficiles. Surtout, c'est peu fluide ou en tout cas, les échanges ne passent pas dans les domaines du travail et principalement avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Si vous avez des subordonnés avec vos collègues, etc., tous ces personnes que vous côtoyez dans votre quotidien et si les communications ne passent pas ou sont peu fluides, il y a des difficultés et vous pouvez aussi être concerné par des sujets liés au stress et à la nervosité. Donc, il faudra faire attention à partir de la fin du mois et au mois de février. à la nervosité, à votre parole, à la façon de parler et principalement avec les personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien. Donc, voilà les amis vierges et ascendants vierges pour ce mois de janvier 2021. Je vous invite à regarder les prévisions hebdomadaires que je fais parce que j'arrive à prendre un peu de temps pour les actualités, pour le lien entre l'actualité et ce qui se passe dans le ciel et en même temps, les prévisions sont plus sur du court terme par rapport aux vidéos mensuelles. Donc, je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée. Pour celles et ceux qui veulent apprendre de l'astrologie avec moi, c'est accessible à tous les débutants et la prochaine session démarre en février 2021. Tout a lu en ligne, tout est enregistré et c'est en direct avec moi. Ce ne sont pas des vidéos ou des contenus enregistrés en avance, j'explique tout par à part en direct. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous fais des très gros bisous, je vous mets évidemment tous les liens sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois de janvier et puis je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires.